salut salut vous êtes la bienvenue sur la chaîne donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore ceux qui sont déjà abonnés et bien c'est des winners ils le savent très bien donc là aujourd'hui nous allons faire des opérations qui nécessitent le compte administrateur du système ok la dernière fois nous avons vu comment créer des utilisateurs qui nous avons changé le type des comptes que c'est un compte standard ou un compte administrateur de la machine et nous les avions intégré dans le groupe 1 fait de trois façons on avait fait ça avec le cmd et graphique et la troisième passion vous l'aviez vu donc là aujourd'hui là j'ai dû démarrer directement sur la session administrateur ok pour savoir sans fin tourner le compte administrateur par défaut c'est pas un compte qui est activé donc je vous montrer comment l'activer aussi comment désactiver ensuite je vous montrer comment donner un mot de passe parce que ce compte là fait attention c'est un compte qui à la main surtout les systèmes donc faites attention lorsque vous l'activer il est un mot de passe pour ce compte là ok donc je vous montre aussi comment aller visiter dans les sessions des autres utilisateurs de la machine en ligne en ligne des commandes on peut le faire aussi en graphique en graphique on peut le faire avec un compte administrateur de la machine attention les comptes administrateurs je vous explique il y a l'administrateur il y a le groupe d'administrateurs mais il y a le compte système même le compte administrateur du système donc ça c'est avec ce compte là que je me suis connecté parce qu'il y a des opérations et qu'il peut les faire quoi par exemple aller voir dans les sessions des autres utilisateurs de la machine en ligne des commandes et que lui qui peut faire ça sinon ça va être accès refusé même si c'est un compte administrateur ça va être un accès refusé et puis bon après il y a des droits aussi voilà sur cette machine allez-y tout ça que nous avions créé la dernière fois ok c'est ici c'est un compte local donc oui je vous montre aussi comment pour supprimer un compte parce que vous n'aurez pas besoin en ligne des commandes en graphique vous le savez déjà il suffit de cliquer sur sur le compte que vous faites supprimer ça on va créer un pouvoir pour l'agricité je vais lancer le cmd ok bon la vue voyez la session elle est administrateur j'ai pas besoin de faire que les doigts lancer les vides des commandes administrateurs et elle le fait automatiquement puisque la session même sur cette session si on fait net user ok est user vous avez tout ça comme si sont donc là je suis avec cette session qu'est ce qui fait qu'il ya des opérations voilà donc là c'est la session administrateur de la machine se mettre que le texte quand le compte qualité installé avec la machine dit c'est ce que nous avons créé la dernière fois t'es que cette équité que dix machins achats titi voilà ok donc là j'ai une clé avec celle là pour faire les opérations que nous allons faire aujourd'hui bon ok je vais changer la couleur ce que c'est bon et je fais un c et laisse parce que nous allons pu faire mettre ça a quand même pas trop ok là on est parti pour aller faire les opérations qui nous a bien dit donc je vais créer un autre utilisateur pour pouvoir montrer comment les supprimer net user on a déjà titi on va mettre doutos cette fois ci et puis on va faire un espace on va mettre un autre passeport autour puis on voit lui dire que l'espace ad que ça on avait déjà fait ça donc on a créé utilisateur doutos doutos est déjà un utilisateur du système mais en compte standard nous allons voir ouais voilà parce qu'il faut que je vous montre les trois façons que je vais créer un autre compte que je vais supprimer et donc ça va peut-être la même chose un net net user on a petit titi doutos on voit qu'on ça c'est de compte que je vous montre comment au moins là on a là j'ai créé comment les supprimer après ok là on a 3 et donc là je peux sortir là venir 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 voir dans les paramètres pour voir les comptes là qu'on vient de créer là et puis vous avez les comptes là qu'ils sont en compte local vous avez les comptes là qu'on vient de créer là qu'ils sont en compte local donc en graphique pour supprimer un compte on va le faire voici on va on va le passer en administrateur comme ça vous allez voir changer de type de compte standard administrateur je vais le passer en administrateur donc maintenant pour enlever ce compte là tt pour changer de type de compte déjà pour le passer en compte local encore je fais changer de type de compte là il administrateur je le mets en standard donc je l'enlève dans le groupe de l'administrateur de la machine là il est niveau en compte local maintenant pour le supprimer en graphique ça se fait comme ça puis vous faites supprimer les comptes et les données en graphique ça se passe comme ça en ligne des commandes à présent ok pour en ligne des commandes à présent si je fais un net user ici vous qu'on renvoyer ça ici donc tu étais on a suivi tu étais plus là je vais supprimer donc admittons que j'aurais dit net local group plus loin administrateur comme ça je vais vous montrer comment l'enlever du groupe je vais vous montrer comment l'enlever du groupe déjà avant pour le supprimer donc admittons que j'aurais dit net local group plus loin administrateur comme ceci on met un s ok donc on met un espace on met le nom d'utilisateur on a dit toutou qu'on allait mettre plus loin et on met at là on l'a mis dans le groupe on a mis toutou dans le groupe administrateur si on revient et oui c'est un compte local je vais rafraîcher la page autre utilisateur vous voyez que toutou à l'administrateur dedans maintenant si je veux enlever toutou dans le groupe d'administrateurs ok il y en a qu'ils reviennent comme titi compte local mais en ligne des commandes après pour ceux ci il suffit de taper la même même commande de l'être local groupe ou quel groupe non s'il n'ya pas il n'y a pas de et et on était administrateur et puis un slash puis on fait delete on fait delete comme ceci pour enlever utilisateur totaux il manque quelque chose excusez utilisateur totaux dans le groupe d'administrateur donc vous avez vu nous l'avions mis dans le groupe d'administrateur ici donc vous voyez que là si on va en graphique vous verrez que on va en graphique vous verrez que la commande se termine correctement toutou n'est plus dans le groupe d'administrateur de l'administrateur et la notion d'administrateur devant donc on va le faire passer et dans le compte local donc on va le faire passer et dans le compte local hop faut tenter ok une fois que vous avez tapé la ligne des commandes ceci vous pouvez tenter donc ça veut dire que la commande se termine correctement toutou n'est plus dans le groupe d'administrateur de de la machine donc vous verrez que tout maintenant à son la réalité bon là j'ai pas encore affauché la page j'ai pas encore affauché la page donc tout est là comme ça avec son administrateur mais j'ai déjà effectué l'opération pour l'enlever du groupe je vais affauché la page vous allez voir que ça va devenir comme compte local donc je suis mis à vous abonner s'il vous plaît parce que vous voyez que tout est passé au compte local uniquement maintenant pour supprimer tout carrément c'est net user cette fois-ci user mettez espace mettez toutou puis puis vous mettez euh plusieurs toutou et puis un slash fête delete la commande c'est terminé correctement donc du c'est fait que tout tout normalement le compte de tout a été supprimé et sans problème c'est comme ça pour créer un supprimé un compte là vous ne voyez pas c'est fait que j'ai pas encore vous voyez toujours c'est fait que encore affauché la page donc je vais le faire vous voyez que si je vais dans compte maintenant à toute logique vous n'êtes pas censé voir d'autres dans le barrage encore c'est comme ça si vous voulez tout le compte là vous voyez que là il y a que dit il est un titi c'est euh différemment que nous allons le faire c'est la troisième façon ok avec la chute soit les groupes de management console de windows la troisième façon ok après nous aurons un comment pour créer des bon nous allons finir avec cette partie déjà des titis parce que c'est deux comptes que j'ai créé avec vous puis j'ai passé comme ça là console sourit déjà au moins ces comptes là je les ai laissés parce que je sais que je vais faire des trucs sort avec eux pour nous voir et voilà celui-là je vais voir c'est qui celui-là à je crois que lui je l'avais créé dans l'autre façon mais lui là je le supprimer ce que j'ai vu plus sur compte ceci je vais en graphique soit plus vite ok donc là vous avez vu que je m'occuper de titi maintenant pour m'occuper de titi si je fais un net plusieurs déjà ici hop voici même ici qu'il ya les comptes pas les comptes sont voilà sans plus là donc je vais faire assez laisse pour nettoyer ici parce que il y en a pas mal donc je peux aussi se retire parce qu'il nous revient dans tout à l'heure l'exit et puis je passe à ceci et à le management console de windows donc j'ai vu comment j'ai fait la dernière fois donc vous tapez vous faites un clavier Windows plus R puis vous tapez lusrmgr.msc donc je l'ai déjà fait c'est enregistré et vous s'arriverez ici donc là l'utilisateur on va voir comment supprimer l'utilisateur ici c'est pas trop compliqué et vous allez dans l'utilisateur maintenant on va voir pour les groupes bon titi n'est pas dans les groupes d'administrateurs donc on va ajouter titi dans un groupe d'administrateurs ok on va ajouter titi dans un groupe comme ça vous avez bon on l'avait déjà fait hein donc pour ça ce sont les groupes qui sont là celui de choisir attention les groupes il y a certains groupes qui ont des droits et ceux qui n'ont pas de droits si j'ai fait un clic sur ce groupe là je peux rajouter titi là dedans et puis pour l'enlever après attention lorsque vous rajoutez un utilisateur de ce compartiment là l'utilisateur a des droits avancé sur la machine donc là je fais ajouter pour aller rajouter titi je pourrais l'enlever pour vous montrer donc si je fais titi là où vous tapez le nom de l'utilisateur parce que c'est le nom c'est euh on est là le groupe directement la dernière fois on a vu comment le à partir de l'utilisateur l'intégrer dans un groupe mais là c'est à partir du groupe et intégrer l'utilisateur donc je fais ok je vérifie le nom là il a trouvé ses lignes et c'est correct donc je fais ok mais attention ça nous sommes souvent en OS client euh l'OS client excusez moi je vais voler un peu d'eau l'OS client c'est pas c'est pas comme l'OS l'OS server l'OS server offre beaucoup plus de possibilités en termes de management en termes de voilà c'est pour toutes les entreprises quoi pour l'OS server bon après vous voyez que l'OS server Windows donc c'est pratiquement similaire aux clients mais sauf que l'OS server est beaucoup plus avancé dans certaines choses là je fais ça sur je fais ça sur l'OS server l'OS client puis je vais faire sur l'OS server après donc titi est là puis là je fais je n'ai qu'à faire appliquer là j'ai ajouté titi dans le groupe administrateur vous avez vu comment j'ai fait j'ai fait ajouter puis j'ai tapé le voilà puis je vais appliquer et je fais ok en principe titi est dans le groupe administrateur maintenant pour enlever titi dans le groupe administrateur vous cliquez vous cliquez sur titi et vous faites supprimer ok vous faites supprimer c'est que vous enlevez titi du groupe administrateur voilà maintenant vous pouvez appliquer titi n'est plus dans le groupe d'administrateur mais par contre titi est toujours là on n'a pas supprimé titi dans l'ordinateur on a uniquement supprimé titi dans le groupe qu'il était donc là il est on va le mettre en pour supprimer titi carrément on fait un clic de doigt on fait supprimer si vous voulez si vous voulez définir en mot de passe toutes les tâches voilà propriété ça si vous voulez faire en tout vous allez là il est uniquement utilisateur hop général tout ça vous pouvez intervenir sur la session de titi donc du coup c'est à dire que non complète n'utiliser l'information si vous souhaitez donc moi je vais dire supprimer titi pour passer à autre chose je fais supprimer et là arrêtissement donc vous devez dire oui ça vous dit que chaque compte d'utilisateur a un déficitateur unique et plus voilà vous lisez hop vous enlevez moi c'est bon titi j'ai enlevé titi c'est comme ça supprimer un compte de cette façon là ok avec avec le console de windows donc je disais que groupe et utilisateur locaux donc c'est comme ça maintenant je vous parlais allez faire des opérations que le compte d'administrateur là c'est que lui qui peut nous permettre de faire ça quelles sont ces opérations donc nous partons nous allons je vais appeler le cmd et l'inviter comme peu importe je vous dis que je n'ai pas besoin de faire un clic droit parce que je suis un administrateur je mets ça ici je passe en la couleur voilà l'opération que nous allons faire là je suis dans le bureau non je suis dans la session administrateur ok si je fais un dire pour aller voir du desktop on va se déplacer dans le bureau de l'administrateur si je fais des disques top normalement je suis ici si je fais un dire pour voir ce qu'il y a sur le bureau de l'administrateur bon on voit que est-ce que c'est oui c'est ce qui c'est la bonne non il y a plus que des fichiers là ok 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 c'est ce que j'ai sur mon bureau donc si on regarde ici 1 c'est le fichier c'est celui de c'est qui est là voilà maintenant les autres ok maintenant les autres les autres fichiers par exemple et le chrome c'est les navigateurs que vous voyez il y a des choses qui ne figure pas ça ce sont des choses qui sont sur d'autres sessions mais bon vous voilà voilà je suis là maintenant je dis que je vais étant dans le bureau d'administrateur je peux créer un dossier un nouveau dossier par exemple pour créer un nouveau dossier je vais faire un CLS d'abord pour que vous puissiez voir correctement pour créer un nouveau dossier donc c'est mkdir et puis vous mettez le nom du dossier ok bon admittons que je vais mettre on va mettre charlene tech ok on met ce dossier là et puis en principe vous pouvez mettre l'entrée si vous allez sur le bureau vous allez trouver c'est le dossier qui nous vient de créer la charlene tech ok mais c'est vite c'est vite c'est vite c'est vite maintenant pour éditer euh euh éditer du texte dans ce dossier je continue on va mettre du contenu ok moi je vais mettre un fichier texte un fichier un point txt ok on va créer ce fichier on va mettre un message aussi à l'intérieur un message on va écrire quelque chose quoi donc pour ce fait de ce fait on est sur le bureau on peut faire un dire moi je connais le nom du dossier on va voir on va voir ça n'a pas pas c'est pas si ce dire là je viens de dire maintenant si je cherche euh charlene tech quel dossier que nous voulons créer là donc je vais m'intéplacer dans charlene tech cd charlene tech ok en principe je suis dans le dossier charlene tech à l'intérieur de celui-ci là je suis là mais c'est vite vous verrez que tout à l'heure ça va pas être vite il va avoir du contenu donc pour mettre du contenu là je suis dans le dossier je me suis placé dans le dossier maintenant je vais taper cette commande maintenant vous pouvez utiliser du texte avec d'autres façons la commande type nul ou autre chose mais moi je vais écrire avec la commande copicomne cette commande va donc créer le fichier et je vais mettre du texte en même temps ok type nul voilà vous avez le fichier ok donc pour ce faire je fais un copicomne comme on l'avait dit plus loin copicomne et j'ai fait un entrée et là parce que je fais cette entrée là il faut que je tape le message ok donc je tape copicomne ce fichier là si je si je fais un exit bon le fichier va être créé hein et hop et il n'y a pas et il n'y a pas parce que il faut mettre l'excitation du fichier il faut mettre l'excitation du fichier ok excuse-moi mais et que je je vais non je ne veux plus 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 et si je lance ça oui ça va le faire je contrôle z ok là je suis sorti d'ici et si je vois si je vais dans charles intègre toujours vite bon super maintenant on va reprendre la procédure pourquoi parce que là je suis dans le dossier parce que la commande copicomne elle se passe comme ça copicomne et puis le nom du fichier par exemple si vous mettez texte .txt ok et là vous faites un entrée ok là le dossier et le fichier va être créé le nom du fichier va être texte mais l'extension du fichier ça va être txt donc l'extension du texte quoi on va mettre du texte si maintenant je fais salut 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 comment euh vous comment vous 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 ok 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 je mets ça et je fais un entrée et si tant que je fais un entrée je peux faire un c'est là que j'ai déjà je peux faire un ctrl z donc pour valider un ctrl z lorsque vous avez fini par contre z et puis en principe si vous allez dans charlentec vous voyez qu'il y a le fichier texte et si vous ouvrez le fichier texte là que nous allons créer salut comment vous trouvez le tutoriel bon c'est pas grave vous ai compris comment voilà j'ai créé le fichier puis voilà mais par contre il y a des opérations pour faire tout à l'heure je vois combien de temps que ça me reste quand même et je pense que vous avez de quoi voilà donc l'autre chose que je voulais vous montrer il faut être absolument en administrateur et je vais sortir d'ici non je veux faire un cd soit je vais dans la racine directement je vais faire des points et puis je vais rappeler la commande parce que je voudrais qu'il vous fait la mesure ce que je vais hop hop là je suis dans user maintenant dans user si je fais un médire voir ce qu'il y a dans user vous allez voir tous les utilisateurs ok je vais me balader dans le bureau de chacun avec ce compte là le compte administrateur ok notamment dans son contenu à lui on va voir comment voir ça les contenus qui sont donc voilà et les contenus qui sont ici ok pour ceci on va faire un cls pour nettoyer un peu donc là on a vu qu'on avait qui comptait qu'on va faire un être plusieurs maintenant je vais me déplacer dans le bureau de tech 10 ok pour ceci de faire cd le chine maintenant n'est pas à tata 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 et tout va ok il faut que je me place oua par contre là là par contre là c'est un peu c'est un peu compliqué il faut que je reviens en à l'administrateur je fais cd ok ça va et si je fais cd et si je fais cd oh j'y sais si je fais cd 2 points puis je fais un d à la voix puis je vais dire que je vais dans cd c'est possible ça oui alors je dois pas être pas d'être cool c'est ça le chemin d'accès c'est un trouvable donc si on laissez avec le tec 7 voilà voilà le tec 10 là il y a un souci avec le tec 10 ce n'est pas un souci le tec 7 par exemple ça va passer 50 avec voilà donc du coup là je suis dans la session de tec 7 en fait si je fais si je fais un cls pour excusez moi si je fais indire je suis sur la section de tec 7 le but on va les déplacer sur le bureau du texte et donc je pour ça c'est desktop la cd devant déjà ok cd cd ensuite desktop et là on peut indire voilà là vous voyez que nous sommes sur le bureau des utilisateurs texte étant ici la chante qu'on va pour voir les voilà pas mal de choses nous verrons ça c'est attention c'est on est dans ces deux points effectivement mais il y a tout ça comme utilisateur si je fais un net user ça va faire aussi ici voilà il ya tout ça comme utilisateur là je suis uniquement sur celui là mais au départ je me suis louqué avec le compte administrateur ce compte là il ya que lui qui a le droit de faire tout ce que je fais alors si je veux faire un tour dans dès que 10 par exemple il suffit que j'enlève je fais un cd je suis un des points ok juste pour retourner mais il ya d'autres façons d'aller plus vite mais comme ça se passe on là vous êtes sûr de d'aller donc là je suis toujours chez texte est si je fais je rappelle la commande je fais cd du point donc moi je suis d'un user et d'un user on sait qu'on a si je veux indire pour voir ce qui on a d'un user des critères on voit ça on a tout ça comme utilisateur donc on a été dans texte et maintenant on va tester avec texte si on fait un cd là je suis sur le bureau du pécu tu peux faire les mêmes opérations je suis à dire très vite et puis qu'est ce que je peux aller voir pour tic 8 dans le desktop c'est pareil j'aurais pu le faire par exemple je peux aller dans les documents en fait cette fois ci pour c'est que cd qui monte ok documents ce qui est là je suis dans le document je peux voir ce qu'il y a listé du contenu du plus de ces documents et ça je suis un dieu qui est là oui on parle du fou puisque c'est son décision créée récemment donc j'ai pas encore de contenu mais s'il y avait des contenus on pourrait voir ça donc j'ai vu un peu comment s'exercer avec le compte administrateur attention comme je vous ai convenu c'est un ouest client maintenant il ya le ya l'eau et ses verres il ya déjà des tutoriels qui vous parle de l'eau et ses verres mais et je viendrai avec d'autres là très prochainement voilà donc j'ai été vous abonné s'il vous plaît encore ceux qui sont déjà abonnés merci vous êtes des champions au moment des sujets puisqu'il ya énormément de sujets à traiter dans le domaine allez tcho 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !